bonjour à tous bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast tricot donc que je m'appelle stéphanie je vis sur rennes et je vous parle ici donc sur cette chaîne tricot laine de préférence laine teinte à la main un grand merci à tous ceux qui toutes celles qui me suivent depuis le moment ou depuis le début ou depuis peu bienvenue à toutes les personnes et bien qui découvrent ma chaîne pour la première fois j'espère que voilà le contenu va vous plaire n'hésitez pas à laisser laisser un commentaire enfin voilà si ça vous dit à la fin de l'épisode histoire que je sache ce qui vous a plu ce qui vous a déplu etc et puis bien c'est parti donc je vous je vous retrouve après trois semaines puisque j'ai diffusé mon dernier podcast donc il y a à peu près trois semaines et donc j'ai eu une déconvenue ce matin et je me suis dit que je voulais la partager avant d'avoir à détricoter donc vous allez comprendre pourquoi puisque le week-end prochain c'est le festival les chevaux des mers donc à cimbre et vers l'épin donc j'en avais parlé dans mon dernier podcast en disant que ben voilà c'était une première édition pour les personnes qui n'ont pas forcément visionné c'est une première édition pour ce festival de laine donc basé en l'or atlantique donc à saint brévin au bord de la mer c'est une première édition et du coup donc moi j'y vais avec des tricopines donc avec on sera trois reines à partir donc au festival et étant donné qu'on y va le samedi qu'on va y passer la journée voilà je n'aurai pas forcément le temps de tourner un podcast le lendemain le monté etc donc voilà je préférais vous montrer mes avancées aujourd'hui et j'aurai le temps tranquillement de vous faire un retour sur le festival et de ce que j'aurai rapporté éventuellement donc à ce qu'on commence par la déconvenue non peut-être pas je juste vous montrer mon projet terminé parce que j'en ai qu'un seul donc ça va être assez rapide mais pour une fois j'y pense ce que je porte à chaque fois j'oublie au final je le dis en fin de podcast donc là il s'agit de mon pull nacre pull nacre d'atelier émilie que j'ai tricoté dans l'hélène de laine de moutes dans sa base mout mer mo donc c'est un mélange de mérinos et de mohair qui est un fil sport donc ce n'est pas un fil fingering ni des cas de mémoire il ya 360 mètres pour 100 grammes il me semble donc c'est un un fil qui va qui donne un rendu léger mais à la fois chaud parce qu'il ya quand même du mohair dedans et donc c'est la couleur miss dindin donc un joli entre le belge et le camel je dirais j'ai pas tout à fait la même couleur que vous que ce que vous avez à l'écran mais voilà ah oui et concernant donc le pull c'est le pull nacre qui se définit par sa longue bande de boutonnage devant voilà c'est un pull classique ensuite raglan manches ajustées avec des côtes côte 1 1 et puis côte 1 1 dans le bas du corps également donc la particularité c'est vraiment cette patte de boutonnage et là j'ai d'ailleurs des boutons de chez les taylor vous reconnaissez coloris miel donc souvent je le mets je l'ouvre comme ça et puis avec le temps et le poids des boutons on voit que par exemple ce bouton là tombe complètement il tombe complètement donc bon je laisse je laisse comme ça tac je laisse comme ça ça me va bien j'apprécie de pouvoir le remettre justement il commence à faire il commence à faire plus chaud donc je supporte au travail toujours sans aucun problème les pulls avait doux enfin méridos et mohair parce qu'il fait pas non plus super chaud mais c'est vrai qu'à la maison il fait plus chaud et vous voyez là j'ai juste un débardeur en dessous et 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 ben j'ai les manches retroussées donc oui en s'activant il fait quand même assez chaud je ne vais pas m'en plaindre j'attends enfin comme tout le monde le printemps avec impatience les jours rallongent et il y a beaucoup plus de de jours fin le soleil se lève plus tôt se couche plus tard donc enfin moi personnellement ça me fait beaucoup de bien ça m'émotive dans les journées contrairement à l'hiver où ben malgré la beauté de noël etc bon ben les journées sont quand même très courtes et et puis à bout d'un moment je trouve que moi ça mine un petit peu mon moral j'ai comment dire les journées sont moins longues on a moins le temps de faire des choses et et voilà et c'est pas forcément motivant bref petite parenthèse du coup projet terminé je vous ai montré la dernière fois une chaussette et ben j'ai tout simplement fini la deuxième donc pour rappel ce sont des chaussettes avec un patron que j'ai fait sur mesure à partir du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques donc j'ai fait un montage j'ai commencé par la pointe c'est une c'est un modèle avec 56 mailles donc montage par la pointe avec voilà les augmentations le corps ici c'est un talon à en raccourci on le voit bien tac hop on voit la pointe et puis ben voilà je monte la tige et cette fois pour changer j'ai fait des côtes de deux avec un rabattage à l'italienne donc très classique très simple efficace et j'ai fait j'ai tricoté rapidement j'avais hâte de pouvoir donc avoir une paire supplémentaire et surtout terminé avec cette belle laine puisqu'il s'agit de la laine des laines of thrones de arco iris yarn et de son du premier club enfin de la première boxe je sais plus c'est club ou boxe qui s'agit de la couleur winterfell donc la maison stark pour ceux qui connaissent donc j'avais déjà expliqué le principe de la de ce club dans un précédent podcast donc je n'ai pas forcément recommencer mais dans tous les cas donc ça c'est winterfell c'est la première boxe il y avait les précommandes de la seconde boxe puisque c'est bien c'est tous les deux mois les précommandes de la seconde boxe jusqu'au 15 mars et cette fois il s'agit de la de la maison lannister la maison lannister donc avec un mood board avec du rouge du jaune du vert je sais plus exactement mais j'ai hâte de le voir j'ai hâte de vous donc oui je vais commander et j'ai hâte de le voir cette fois je l'ai commandé sans goodies et j'ai bien commandé le kit chaussettes donc voilà pour le seul projet terminé de ce podcast puisque ah oui je voulais juste vous montrer du coup le reste puisque c'était un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes donc voilà ce qu'il me reste donc là j'ai largement de quoi me refaire une paire de chaussettes et là par contre je pense qu'il n'y aura pas assez pour refaire côte pointe et talons mais ça peut être soit que le talent soit pointe et côte peut-être pas c'est peut-être trop ambitieux mais peut-être que le talon je sais pas on va voir mais dans tous les cas là j'ai largement de quoi faire et je peux également tout à fait trouver un autre contrastant donc voilà voilà pour le projet terminé si je reprends mon encours de la dernière fois puisque ça c'était un encours j'avais un deuxième encours qui est le châle travel mode 2.0 de sauce units et il a bien grandi il a bien grandi j'en suis très très contente je l'ai mis en stand by mais je vais vous expliquer pourquoi juste après et je suis vraiment ravie de ce châle hop regardez donc vous voyez la pointe enfin le bas en fait tout simplement tout le monde et là vous voyez on arrive au milieu en gros c'est la moitié du châle qui est à ce niveau là donc moi j'ai passé cette moitié de châle et j'en suis donc à cette zone cette section là qui se crée avec voilà la couleur caramel au beurre salé donc là si oui si vous devinez il ya le caramel beurre salé et en face il y aura les marrons grillés de mamie donc pour les personnes qui n'ont pas visionné le dernier le dernier podcast là dedans il y a cinq couleurs première couleur un rose poudré que j'étais à moi même deuxième couleur ce jaune moutarde que j'étais à moi même troisième couleur ce orange que j'étais à moi même et enfin quatrième quatrième couleur ou celle là je sais plus bref caramel au beurre salé de l'énamouré dans sa base athéna donc merinos 100% merinos fingering et les marrons chauds de mamie pareil base athéna l'énamouré je ne sais plus si je voulais dit l'autre fois mais là j'ai fait une erreur et en fait je sais même pas moi qui m'en suis rendu compte c'est une tricopine cette récit avec qui je tricote ont fait un cal toutes les deux d'ailleurs et ici j'ai fait une barre de points mousse alors que c'est normalement du jersey ce qu'on retrouve ici et comme et je sais pas si vous arrivez à le voir mais ça apporte du relief un petit peu au châle puisque du coup le point mousse enfin je trouve qu'il est un petit peu en relief par rapport au jersey bon bien entendu de l'autre côté je vais retrouver le même le même process et je vais faire du point mousse histoire que ce soit pas ok pas une différence trop forte mais mais voilà où j'en suis pour ce châle donc j'ai bien avancé mais j'ai dû le mettre en stand by c'est un châle qui se tricote très facilement puisqu'on alors surtout au début puisque les sections sont plus petites c'est vrai que quand on arrive au centre les sections sont comme un peu plus grande mais vous voyez les premières sections sont relativement petites et vous les tricoter très rapidement et c'est le même principe que les rayures que le jacquard on a toujours envie de passer au suivant de voir comment ça évolue donc non il est super intéressant à tricoter le moins intéressant je pense c'est quand eux est ce que j'ai regardé la bordure comment est ce qu'elle devait se faire et le moins intéressant ça va être de relever toutes les mailles ça c'est une chose mais le moins moins intéressant ça va être le bain d'off de rabattre un la corde je trouve pas mes mots puisque il y a un la corde à faire surtout le châle sachant que le châle à la fin fait deux mètres de long et 65 cm de largeur il me semble à la corde sur tout le tour comme ça j'ai pas d'y être mais bon ça voudrait dire qu'il sera terminé donc on verra on verra bien je les mets en stand-by parce que je me suis lancé dans un test ça faisait un moment que j'avais pas fait de test et je suis abonnée aux appels aux tests d'atelier émilie et là elle a fait un appel aux tests pour un projet d'été donc j'ai mis en stand-by mon encours j'ai mis en stand-by mes projets que j'envisageais pour par exemple le pull de Lucienne Tricotte dont je vous ai parlé la dernière fois bon tout ça est mis en stand-by pour ce test mais qui est assez rapide puisque l'appel au test entre l'appel au test le temps que je commande enfin que je commande que j'ai la laine pour et le moment où on doit terminer le test je crois que j'ai que 3 semaines de tricot alors c'est un projet d'été il n'y a pas de manche à tricoter etc mais quand même vous allez comprendre que j'y passe du temps et j'ai pas fini bon il me reste encore du temps on n'est pas rendu au 4 avril puisque là on est samedi samedi je n'ai pas la date avec moi mais enfin voilà donc il s'agit d'un débardeur il s'agit du top Dolce Vita donc là il n'est pas terminé donc vous n'allez pas pouvoir voir le rendu final mais voilà ce que j'ai fait depuis j'ai commencé le week-end dernier donc en une semaine j'ai fait ça j'ai fait ça donc déjà je vais commencer par la laine il s'agit de la base Merino Tancel de chez Simone hop et la couleur c'est Only Black donc voilà et Only Black donc là on est 50% Merino 50% Tancel et c'est 330m pour 100g donc Only Black c'est un donc c'est pas un noir noir parce que comme l'expliquent les teinturières obtenir du noir en teinture c'est très compliqué là il s'agit d'un gris anthracite un gris assez foncé un peu plus foncé que ce que vous voyez je dirais donc voilà pour l'instant je ne vais pas vous détailler le design dans sa totalité je le ferai je pense une fois que le patron va sortir les 11 et 12 avril donc je ne sais pas je pense que je vous le détaillerai après sa sortie dans tous les cas moi je le tricote en 3,25 c'est pour ça que ça va pas très très vite aussi puisque mes derniers projets hormis les chaussettes j'étais davantage en 4 voire 4,5 pour des gros projets sauf celui là où je suis en 3,5 mais c'est un châle donc à la limite c'est pas très grave au pire c'est un peu plus un peu moins large ou plus ou moins large en fonction des aiguilles mais là je suis en 3,25 donc j'ai pas le sentiment de carburé du tout j'ai pas le sentiment de carburé du tout je suis dans une mer de jersey donc c'est le plus simple mais c'est pas le plus passionnant on va pas se mentir c'est pour ça que du coup j'ai besoin d'alterner un petit peu avec un autre projet celui que je vais devoir détricoter mais du coup j'ai besoin d'alterner avec un autre projet pour pas que ce soit trop long non plus quoi donc voilà je ne vais pas vous parler de la construction du top pour le moment pour ce qui est de la laine il me reste ça du premier écheveau oui on voit que j'ai bien avancé mais voilà normalement j'aurais besoin d'un écheveau et demi a priori vu le la longueur de fil estimée donc voilà donc ça c'est le top Dolce Vida d'Atelier Emily donc ce sera un très joli débardeur pour info je le tricote en aiguille 3,25 et je le tricote en taille 2 donc là on a de l'aisance négative il me semble qu'on a 5 cm moi j'ai 5 cm d'aisance négative je l'ai essayé je l'ai essayé bon il était moins long je l'ai essayé il devait y avoir ça en moins je pense quand même et franchement il m'allait très très bien donc évidemment il y aura l'encolure du devant, du dos enfin toute l'encolure à reprendre et bien entendu également les emmanchures donc à voir puisque l'an dernier j'avais tricoté le top baigneuse d'Atelier Emily et effectivement on a beaucoup de mal à se rendre compte du rendu final avant de vraiment faire les finitions des emmanchures et de l'encolure puisque ça resserre pas mal mais là voilà même sans les finitions effectivement il y a besoin que ce soit on voit que le comment dire on voit bien que hop le dos et le devant roulotent énormément parce que c'est du jersey donc on va voir je vais voir ce que ça donne justement avec les finitions mais les emmanchures ne me paraissent pas trop larges contrairement au top baigneuse où j'avais peur j'avais peur j'ai vite fait les emmanchures avant de d'avoir une mauvaise surprise à la fin quoi donc voilà pour le top Dolce Vita qui sortira donc normalement les 11 et 12 avril le modèle le prototype d'Emily est tricoté justement avec les fils avec le fil de chez Simone et donc moi c'est une marque que je n'ai encore jamais testé pourtant je suis Simone sur Insta depuis un moment mais je n'ai jamais eu l'opportunité de tester ces laines donc là je me suis dit que c'était l'occasion puisque j'ai des restes moi de Merino Stancell dans mon stage j'en ai pas mal mais de couleurs différentes et là je n'avais pas envie de faire un top à rayures pas sur ce test là donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester le Merino Stancell que Simone nous a ouvert exprès pour le test puisque j'ai vu sur une publication qu'elle va rouvrir les précommandes de Merino Stancell en avril je pense donc très bientôt oui elle va les rouvrir en avril à l'occasion de la sortie du départ d'or enfin du top d'Atelier Milie donc voilà pour le projet en cours ensuite je passe à mon projet que je vais devoir détricoter alors là je suis je m'en suis rendu compte ce matin je me doutais que que ça allait juste en fait le problème c'est que le projet est trop petit mais beaucoup beaucoup trop petit donc je me doutais que ça me paraissait bien serré mais je pensais que au blocage se pourrait voilà bien s'agrandir j'y crois pas une seule seconde il s'agit des chaussettes mardi torsade du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques et donc là vous voyez que là c'est la tige et là en fait c'est le pied le corps du pied qui est là donc j'ai bien fait le talon etc donc là je vais faire un truc flagrant que je n'ai pas osé me faire avant c'est à dire que je vais voilà donc là vous voyez je mets très clairement l'une sur l'autre donc on voit que ça va pas on voit bien qu'il y a un gros manque de largeur et franchement si je regarde à l'oeil une une deux trois quatre cinq six sept huit il y a huit mailles c'est comme si en fait il manquait huit mailles autour de de cette chaussette là bon avant de parler des choses qui fâchent je vais quand même vous montrer en détail cette chaussette parce que le design est vraiment superbe il est vraiment très très beau donc c'est un jeu donc comme son nom l'indique un jeu de torsade donc cette torsade là que l'on retrouve également de l'autre côté hop cette torsade ici également centrale et on voit pour la mettre en avant il y a des mailles arrière derrière cette torsade principale et un jeu de texture donc un jeu de mailles en droit et mailles envers donc là on la voit bien comme ça et donc là c'est vraiment les torsades se font vraiment en plus tout le tour de la tige et ensuite on vient faire donc un talon on vient faire un talon renforcé mais oui il est renforcé même si là ça ne se voit pas à l'extérieur mais c'est bien un talon renforcé et donc on voit les augmentations enfin les diminutions du gousset qui se font bien en jersey puisque ensuite le dessous du pied on le prend comme ça est bien en jersey et le dessus se poursuit en torsade donc voilà puis vous voyez les couleurs enfin moi je suis j'adore je suis super contente de mon choix de couleurs donc ici il s'agit de Miss Claudine de chez Lendemouth dans sa base chaussette donc Miss Claudine que j'ai assorti avec la couleur rouille du bruit des aiguilles c'est un mini que j'avais que je vous ai montré la dernière fois d'ailleurs donc la couleur rouille en base de chaussettes également et voilà ça va vraiment très très bien ensemble je suis super contente j'ai super bien avancé la tige est quand même haute puisque le patron préconise 15 cm en incluant les côtes donc à moins que j'ai mal compris mais de mémoire c'est ça avant de commencer le talon et par exemple lorsque je tricote des chaussettes avec un patron que j'adapte moi-même je fais 13 cm alors je les commence dans l'autre sens je les commence par la pointe mais en intégrant le talon je compte 13 cm donc là on n'est pas du tout sur la même hauteur vous voyez bien le talon il arrive pardon le talon arrive ici beaucoup 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 plus bas mais après je me suis dit pourquoi pas ça va monter plus haut enfin tant mieux c'est joli ça va me tenir chaud voilà il n'y a pas de problème donc 56 mailles comme je fais d'habitude 56 mailles et aiguille de 25 comme je fais d'habitude et en fait j'ai voulu les essayer je les ai essayé ce matin puisque là une fois que le talon est passé et du coup que les diminutions du coup ça sont terminées là je viens de les terminer donc là j'avais juste à aller tout droit je les ai essayé puisque je ne voulais pas les essayer avant dans le sens où il fallait les enfiler puis bref sans enlever les aiguilles ça n'aura pas été très pratique donc c'est pour ça que j'ai attendu bon si j'avais su j'aurais mis un fil d'attente et je les aurais essayé puisque là en fait quand on étire les côtes ok les côtes elles passent c'est pas le problème mais alors là les torsades et en fait même vous voyez quand je tire du coup ça tire tout c'est pas beau du tout ce n'est pas beau du tout donc ce qui fait que mais non ça passe pas ça passe pas du tout je t'ai écouté donc c'est en partie pour ça que je voulais filmer cet après-midi c'était pour vous montrer combien elles sont belles les peuples photos mais que je vais les détricoter parce que c'est juste pas possible c'est juste pas possible donc sur les conseils de tricopine je suis allée voir sur Avellerie les projets qui ont été terminés justement avec ce patron et plusieurs ont rajouté une ou deux mailles ou ont monté davantage de mailles donc 68 mailles au lieu de 64 mailles d'autres ont ajouté des mailles entre les torsades d'autres ont augmenté la taille des cuilles d'autres ont suivi le patron tel quel donc alors j'ai pourtant pas j'ai pourtant pas le sentiment de serrer beaucoup plus lorsque je tricote des torsades j'ai déjà tricoté quelques torsades comment dire sur des pulls ça ne m'a pas posé problème bon là clairement ça pose soucis donc c'est comme ça qu'on apprend n'est-ce pas donc voilà je vais détricoter ça et je ne vais pas les refaire tout de suite je vais vous expliquer pourquoi mais je les referai c'est certain parce que déjà je trouve que j'ai trouvé les couleurs parfaites pour mettre en évidence en valeur les torsades et en plus j'ai trouvé un contrastant et une couleur principale qui vont super bien ensemble donc je les referai il n'y a pas de il n'y a pas de doute mais cette fois là je suis en 56 si je passe à 64 mailles je rajoute 8 mailles je me dis que là ça peut aller ça peut aller puisque quand je les mettais comme ça c'est comme si j'avais 8 mailles qui ressortaient derrière donc plutôt que d'augmenter la taille d'aiguille pourquoi pas essayer avec 64 mailles why not puisqu'après si je passe en 2,5 ça peut aller encore c'est pas trop gros 2,5 mais je ne sais pas vous voyez l'élasticité c'est pas c'est pas trop trop ça rien à voir avec les côtes ou même le jersey qui s'étire super bien donc voilà mon déconvenu de ce matin donc à défaire et à rebobiner et je ne vais pas les faire tout de suite puisque je vais me lancer dans un calme chaussette et je vais me lancer dans le calme qu'organise Christelle de la chaîne démaillez-moi qui organise un calme pour le printemps alors le nom du patron c'est 4 Elements Sock 4 Elements Sock il y aura dedans du jacquard du jeu de couleur du jacquard c'est tout ce qu'on sait et ça va débuter le 21 mars donc la semaine prochaine pour le printemps donc c'est un calme qui est gratuit le principe c'est qu'il y aura donc si j'ai bien compris une vidéo toutes les semaines pour montrer justement pour découvrir l'indice en question il me semble que ce calme est divisé en 3 ou 4 dates je ne sais plus 4 peut-être je ne sais plus et sinon il suffit de mettre le patron sur Ravelry dans sa bibliothèque et on reçoit ensuite les mises à jour du patron et étant donné que c'est un jacquard donc Christelle dans l'un de ses vlogs a montré des exemples de ce que l'on peut choisir ou pas en laine pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou ne se sont jamais fait avoir avec un mauvais choix pour du jacquard moi je me suis déjà fait avoir donc j'arrive à savoir ce qu'il ne faut pas choisir surtout et donc pour ma part ce sera ce coloris de chez Yarnulin qui était dans son calendrier de l'Avent 2022 il s'agit du coloris numéro 6 et à la base donc c'est 80% Merino Superwash 10% Cachemire et 10% Nylon donc c'est une base chaussette c'est juste qu'il y a du Cachemire donc j'espère que ça ne va pas trop boulotter avec le Cachemire et donc là il s'agit d'un un beige très très légèrement rosé donc on voit qu'elle est bien retordu et pour faire le jacquard donc ça ce sera mon coloris principal en plus 50 grammes pour moi c'est juste parfait pour faire le jacquard et les talons pointes et côtes pour moi ce sera Miss Halloween de chez Laine de Mout dans sa base Sock et j'avais tricoté avec cette laine là un bonnet pour François donc voilà il m'en reste pas mal on est d'accord ça ne va pas du tout finir le cake mais ça va très très bien ensemble ça va faire un très joli jacquard on n'est pas dans les couleurs de printemps mais moi ça ne me dérange pas c'est vrai que j'aurais pu mettre un vert avec ce coloris principal mais voilà je trouve ça je trouve ça très très joli donc c'est pour cette raison que cette jacquette oui je vais la détricoter mais je ne vais pas la recommencer tout de suite puisque finalement le 21 il me semble que c'est mercredi donc moi je vais commencer ça mercredi et ça va me permettre d'alterner mon top qui est une mer de jersey et j'ai encore de la mer de jersey pour un petit moment avant de faire les finitions donc je vais alterner en fait les deux projets et je vais voir ensuite si je remonte directement après cette paire de chaussettes donc 4 Elements Sock je remonte la mardi torsade ou voilà si je je prends un petit peu de temps pour pour mon travel mode voilà je verrai mais j'ai hâte de découvrir puisque évidemment le principe du cal c'est qu'il est surprise on sait qu'il y a du jacquard parce que Manuco Cristal a bien expliqué voilà quelle couleur choisir ne pas choisir qu'il y aurait une dizaine de rangs de jacquard et voilà c'est tout ce qu'on sait donc on verra bien on verra bien je trouve ça sympa et puis vu que c'est un cal on me fait à plus enfin je pense qu'il y aura pas mal de monde en plus sur ce cal donc je trouve ça très sympa et puis c'est super c'est surtout super sympa de la part de Cristal de nous faire profiter du patron qu'elle a créé justement pour l'événement donc voilà pour aujourd'hui voilà pour aujourd'hui c'est vrai que je n'avais qu'un seul projet terminé mais voilà j'ai dû me lancer j'ai plus d'encours en ce moment que d'habitude après ça ne me gêne pas le test d'Emily ne va pas durer trop trop longtemps j'aimerais le terminer rapidement et puis voilà comme ça je vais pouvoir continuer le travel mode alors d'une parce qu'il est super intéressant à faire et deux je préfère ne pas le laisser de côté trop trop longtemps non plus surtout qu'il va super bien aller pour le printemps enfin voilà il y a des couleurs qui sont très peps il sera parfait j'aime beaucoup franchement les couleurs alors je pense que c'est important de savoir dire aussi qu'on est content des couleurs qu'on a choisies et moi j'en suis vraiment très contente donc là évidemment on n'est pas dans du pastel etc mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup et bien voilà pour aujourd'hui je pense que je vous ai tout dit puisque un projet terminé deux ans court puisque je ne compte pas les mardis d'Orsa puisque je vais les défaire le projet à venir très rapidement le festival les chevaux des mers le week-end prochain voilà donc je pense que je reviendrai vous voir après les chevaux des mers et voilà je préfère venir régulièrement comme ça en plus vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans ma tête notamment avec ce problème de chaussettes et ça vous permet de suivre les projets assez rapidement donc j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de liker de vous abonner si vous le souhaitez et puis moi je vous retrouve voilà courant avril mi-avril fin avril je ne sais pas et je vous partagerai donc toutes mes avancées puisque normalement il y aura du projet terminé et surtout il y aura le retour de les chevaux des mers et peut-être même les laines of thrones les laines of thrones d'Arco-Iriscan parce que je pense qu'on va les recevoir à partir d'avril alors après est-ce que c'est à partir de mi-avril début avril fin avril je ne sais pas mais j'ai hâte de recevoir tout ça donc voilà je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne semaine le temps de faire le montage et de diffuser la vidéo une très belle semaine et je vous dis à très bientôt bye